Et pour les derniers jours de campagne, vous allez peut-être avoir la surprise de recevoir un appel ou un message vocal d'un des 12 candidats directement sur votre téléphone. Certains font du démarchage en ce moment. Alors comment ça marche ? Est-ce que c'est légal finalement cette pratique ? Pierrick Bonneau du service politique a enquêté pour RMC. Il y a deux jours, Séverine reçoit un message un peu particulier sur son répondeur. Bonjour, c'est Eric Zemmour, votre candidat à l'élection présidentielle. Un message préenregistré où Eric Zemmour l'appelle à voter pour lui. Sauf que cette mère au foyer habitant le Nord n'a jamais donné son numéro à l'équipe du candidat. Je ne vais pas sur les sites Zemmour ou Marine Le Pen, etc. Et je n'ai pas envie qu'on m'appelle pour me dire votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. J'ai envie de prendre ma décision par moi-même. Des messages vocaux, des SMS et parfois des appels. L'équipe d'Eric Zemmour reconnaît qu'environ 1000 bénévoles sont mobilisés actuellement pour rentrer en contact avec les électeurs. Et si votre téléphone sonne, c'est que votre numéro figure dans une base de données qui s'achète ou même qui se loue. Cette pratique est totalement légale à condition que vous soyez informé de votre droit de refuser le démarchage. Eric Zemmour n'est pas le seul à utiliser le téléphone pour faire campagne. C'est une pratique classique en période électorale. L'équipe de Valérie Pécresse sous-traite notamment depuis quelques jours l'envoi de messages préenregistrés à une société spécialisée. ... Sous-titrage ST' 501